Et salut tout le monde, salut Thor, j'espère que vous allez tous très bien. Moi perso, ça va super, on est dimanche, mais je travaille quand même, bref, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Aujourd'hui, c'est une vidéo sérieuse, donc il ne va pas y avoir de sketch, il ne va pas y avoir de délire. On est là, les gars, focus sur eFootball pour parler de la dernière mise à jour et donc du nouveau gameplay. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une énorme mise à jour sur eFootball. D'ailleurs, ça a occasionné trois jours sans jeu, mais bon, du coup, ça a accouché d'un nouveau gameplay et il nous avait annoncé plein d'améliorations. J'ai bien testé le gameplay aujourd'hui, je vais donc vous dire ce que je pense objectivement de ce gameplay. La facilité voudrait que je défonce le gameplay vu que je défonce le jeu depuis un petit moment, sauf que moi, les gars, vous le savez, je suis objectif. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui sont de la grosse merde, je le dis et je me fous de leur gueule, mais quand il y a des trucs bien, je n'hésite pas à le dire aussi. Après, évidemment, j'aime bien faire des petits sketchs et le con quand le sujet le permet, mais là, ça ne va pas forcément être l'occasion aujourd'hui. J'ai lu plein d'avis sur différents réseaux, etc., également en commentaire de ma dernière vidéo. Et comme d'habitude, il y a des gens qui ne sont forcément pas d'accord entre eux, avec des avis un petit peu complètement même opposés. Certains qui adorent, d'autres qui détestent. Alors moi, comme je le dis souvent, les gars, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc encore une fois, forcément, mon avis va être nuancé, mais sans concession. Rentrons donc dans le vif du sujet. Qu'a-t-elle apporté cette mise à jour et est-ce qu'on a vraiment un nouveau gameplay ? Alors, le gameplay a corrigé quand même pas mal de choses qui avaient été annoncées avant. Est-ce que c'est à la hauteur ou pas ? Vous allez voir que ça dépend des situations. Premier point qui est quand même important et qui a été corrigé, c'est les gardiens. Alors, je les trouve très forts, les gardiens. Vraiment très forts. Sur corner, notamment, c'est fini. Les corners cheatés au premier poteau, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Petit aparté, quand je dis que quelque chose est fini, il y a forcément un mec ou deux qui vont me dire « Non, moi, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Mais, en règle générale, c'est fini. Voilà. Parenthèse refermée. Donc, les gardiens, je trouve qu'ils sont très forts. Je ne sais pas, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ça, oui, je suis d'accord avec eux. Au niveau des arbitres, ils nous avaient annoncé une correction. Alors, il y a eu une correction, il y a eu du changement. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Je pense que ça va dépendre de beaucoup. Alors, avant, les arbitres, en fait, c'est la plupart du temps, ils ne sifflaient rien. Et puis, des fois, pour n'importe quoi, ils sifflaient pénalty. Donc, pour un petit coup d'épaule, des fois, des trucs, tu ne contrôlais même pas le joueur. Alors, ça a été corrigé. Donc, le fait d'avoir des pénalty chelous, ça a été enlevé. Maintenant, ils n'ont quand même pas amélioré le reste. C'est-à-dire qu'avant, ils ne sifflaient pas grand-chose, plus les pénalty. Maintenant, en fait, ils ne sifflent pas grand-chose tout court. Donc, c'est mieux ou pas, ça dépend de votre avis. En tout cas, les arbitres, ils sont quand même dans l'extrême majorité. Ils sont quand même éclatés, on ne va pas se mentir. Un truc, je trouve, qui a changé, c'est au niveau du rythme du jeu. Je trouve que le jeu est un petit peu plus lent. Alors, moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve qu'on se rapproche, c'est un avis personnel et je parle juste du rythme. Je trouve qu'on se rapproche, moi, du rythme que je préfère. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faudrait peut-être juste encore baisser un tout petit peu le curseur de vitesse, ralentir un tout petit peu. Et pour moi, on aurait vraiment un rythme parfait qui marie simulation et fun. Parce que si c'est trop lent, alors ça peut faire très simulation et encore, mais par contre, on se fait chier à mourir. Si c'est trop rapide, ce n'est plus de la simulation, ce n'est plus trop du foot. Donc là, je trouve qu'on a un bon équilibre. Voilà, donc ça, je suis plutôt content par rapport à ça. Il nous avait parlé aussi de l'engagement. Alors là, il va falloir être très précis. Parce que l'engagement a été corrigé, oui. Attends, calme-toi avant de répondre. Ça a été corrigé. C'est-à-dire que les goggles qui faisaient des L1 triangle à l'engagement, dans l'extrême majorité, ça ne passe plus. La défense est beaucoup mieux. Par contre, ça n'empêche pas de prendre des buts à l'engagement. Et ça, c'est complètement différent. Il y aura toujours, enfin en tout cas pour l'instant, il y a toujours ce momentum engagement. Ce qui veut dire que si c'est toi qui a l'engagement, tu vas avoir des facilités à marquer. Si tu perds tout de suite le ballon, ton adversaire va avoir des facilités à marquer. Ce qui fait qu'on le voit clairement, il y a beaucoup de buts au moment des engagements, que ce soit pour ton adversaire ou pour toi. Ça, ça n'a pas été corrigé. Et ça, ça me fait chier. Je ne veux pas te mentir, je n'aime pas le script. Mais au moins, tu peux plus ou moins pallier ça. Tu vois, par contre, il y a un triangle à l'engagement qui t'obligeait à faire un truc bizarre et qui ressemblait à rien. Ça, ça a été corrigé. Et ça, j'en suis très content. Un truc qui a été corrigé, et j'en suis extrêmement content aussi, c'est les changements de curseur manuels. C'est-à-dire qu'avant, avec ton joystick, des fois, tu t'orientais vers un joueur et ton curseur ne changeait pas sur le bon. Donc, tu pouvais te dire peut-être que c'est moi qui ai mal fait le truc. Non, en fait, c'était que c'était mal fait. Tu vois, c'est que le truc était un peu bugué. Ils ont corrigé ça. Je trouve que les changements de curseur sont beaucoup mieux. Encore une fois, ça reste mon avis. Là, tu es en train de te dire, c'est bien, Luthor. Alors, tout est beau, tout est neuf. Le jeu, il est génial et tout. Non, le gameplay est mieux pour moi. Je trouve que cette mise à jour a rendu le gameplay mieux que ce qu'il était avant cette mise à jour. Mais malheureusement, il subsiste encore des gros défauts. Et notamment, les rebonds du cul. Qu'est-ce que le rebond du cul, si tu ne le connais pas ? C'est quand tu fais une passe ou un tir et que ça tape contre la joue d'un joueur, que ça rebondit sur la fesse d'un autre, que ça ricoche sur le talon. Bref, ça fait des trucs un peu bizarres. Ça, on l'avait sur le 2020. Ils avaient réussi à le corriger sur le 2021. C'est de retour sur ce e-football. Et ça, c'est dommage. Les rebonds, ça n'existe pas trop comme ça dans le foot. Tu vois, quand tu fais une passe molle, il y a très peu de raisons que le balou rebondisse et qu'il aille à 20 mètres à côté. Ça peut rebondir un tout petit peu. Bref, ça, ça n'a pas été corrigé. Et ça, je trouve que c'est quand même un défaut qui est relou. Ça va un petit peu avec l'autre défaut qui n'a pas été corrigé. C'est les collisions. Alors, les collisions, ça fait des trucs bizarres. Des fois, tu as deux joueurs qui vont se rentrer dedans. Le ballon, il est à côté. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que ça déconnecte le joueur. Et du coup, il tourne autour du ballon. Il n'arrive plus à l'attraper. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. C'est très bizarre. Les collisions, il faut vraiment qu'ils travaillent dessus. Je pense que c'est le plus dur à corriger. Mais c'est important. Parce que pour l'instant, les collisions, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou, fou. Et ça, voilà. Des fois, ça donne des trucs très bizarres où le joueur, il se désintéresse du ballon, etc. Ça, vraiment, j'espère qu'ils vont le corriger. Maintenant, pour tout ce qui est du reste. Les passes, je trouve que ça n'a pas changé. Les tirs, je trouve que ça n'a pas changé. Les momentum, je trouve que ça n'a pas changé. Alors, certains disent qu'il y en a encore plus qu'avant. Alors, ça, attention. Ça, c'est un petit peu le syndrome Fast & Furious. Tu sais, Fast & Furious 1, le 2, il est encore pire. Le 3, il est encore... Tu sais, jusqu'à un moment où les voitures, elles volent dans l'espace. Tu vois, donc toujours plus. Faites attention. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, un nouveau jeu, une nouvelle mise à jour, certains ont tendance à dire que c'est encore pire qu'avant. Tu vois, moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est pareil. Tu vois, ni plus ni moins. Encore une fois, pour juger ça, il faut beaucoup plus de match. Tu vois, ce n'est pas avec 3 jours d'expérience dans les pattes que tu peux vraiment juger ça. Moi, je ne trouve pas que ce soit pire qu'avant la mise à jour. Voilà. Voilà un petit peu mon avis, les gars, sur cette mise à jour. Vous savez, je n'aime pas faire des vidéos qui durent 3 quarts d'heure. Moi, j'essaie d'aller à l'essentiel. Mon avis, c'est celui-là. Peut-être que vous avez un avis différent. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que vous avez tort et inversement. Mais on a le droit d'avoir des avis divergents. Dieu merci. D'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Bon dimanche. Bon lundi. Férié et tout et tout. Bon bref. Allez, ciao les gars.